Ils sont cadres, techniciens dans l'industrie, fonctionnaires de toute la France. Tous veulent devenir brasseurs, mais avant de se lancer, ils suivent une formation d'une semaine dans cette brasserie de l'Oise. On a les basiques pour pouvoir démarrer dans la microbrasserie en une semaine. On brasse, on concasse du malte, et donc c'est tout le process de brassage, jusqu'au nettoyage, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage dans la brasserie aussi, qui va nous emmener jusqu'en milieu d'après-midi. Après on retournera en salle de formation et on verra les douanes et l'entreprise. Stéphanie était salariée dans une banque du sud de la France. Envie de changer de vie, elle a quitté son emploi, et comme la plupart des stagiaires, elle a d'abord commencé par brasser à la maison. À 85 degrés, je vais les faire passer dans mon refroidisseur, et ça va remettre une petite claque supplémentaire aux bactéries. J'avais envie de produire quelque chose. La bière artisanale, je connaissais un petit peu à travers les voyages, à travers aussi, dans la région, il y a de plus en plus de microbrasseries. C'est se faire plaisir, produire quelque chose de sympa, faire plaisir aux gens, et puis rester local, rester petit. Brasseur et constructeur de matériel pour la brasserie, Olivier Nison propose cette formation accélérée depuis 2012. À raison de 6 personnes maximum par session, elle ne désemplisse pas. Pour cette année, tout est complet jusqu'à janvier 2019. En moyenne, il faut s'inscrire entre 6 et 9 mois à l'avance. Pratiquement tout le monde vient avec un projet professionnel, ce qui explique évidemment un taux de réussite qui est particulièrement élevé, qui est de l'ordre de 95% au bout de 2 ans. C'est-à-dire que 95% des anciens élèves vivent exclusivement de leur production de bière après 2 ans. Embouteillage à Amiens, le tout premier pour Julien Labesse. Cet ancien ingénieur dans l'industrie pétrolière lance sa microbrasserie avec 3 bières qui font référence à la culture locale. Il compte bien participer à ce renouveau de la bière artisanale. Ça représente environ 5% du marché de la bière en France, ce qui n'est pas énorme en soi. Mais sur une ville comme Amiens, on est 300 000 personnes sur la métropole amiennoise. 5% ça représente déjà un bon marché. Et avec les brasseries qui sont déjà là, en fait, les collègues qui sont déjà là, il y a tout à fait la place pour tout le monde. Chez ce caviste spécialisé, on a vu se multiplier les microbrasseries ces dernières années. Ici, on met en avant les bières régionales et on conseille volontiers les nouveaux brasseurs. Être passionné, c'est j'espère ce qui nous porte tous à faire ce métier, d'être passionné. Et puis après, en microbrasserie, il faut quand même avoir des petites notions techniques. Il y a pas mal de formations qui existent maintenant en France. Et puis, laisser place à leur créativité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de brasseries, donc c'est vraiment la créativité qui les ressortira du lot. Plus de 400 références ont été sélectionnées dans cette boutique pour des consommateurs à la recherche de bières qui ont du goût et amateurs de produits locaux et artisanaux.